Dans cette librairie solidaire du Secours Populaire, Patrice est à l'affût des livres, jouets, peluches qui pourraient occuper ses cinq petits-enfants. On a pris des bouquins, des trucs de maquillage, j'ai pris des albums photos pour mettre des photos dessus, il y a un peu de tout. Il y a même une corde à sauter. Malheureusement, on m'a dit qu'ils vont partir d'ici parce que les locaux sont vétus, soi-disant. Des locaux, rue Courteline, près de la gare, surtout devenus inadaptés en termes de loyer et d'espace aux besoins du Secours Populaire. Après six ans d'existence, cette boutique alimentée par les dons va fermer ses portes d'ici la fin de l'année. Mais pas question pour l'association de renoncer à une offre de culture et de loisirs ouverte à tous. Ce n'est pas pour tout de suite, mais pour très bientôt quand même. Notre objectif, c'est de réouvrir des petites antennes de proximité à l'échelle des quartiers dans Perpignan. Ça va se faire progressivement en fonction des possibilités que l'on trouvera, y compris en termes de locaux, de mise à disposition, etc. Mais avant de voir se concrétiser ces nouveaux projets, il faut déstocker, vider les étagères de la librairie solidaire. Une grande braderie se tient tout au long du mois d'octobre. Livre ou jouet, de 1 à 2 euros. Une opération toujours au bénéfice du Secours Populaire.